Musique L'une des filles enceintes partage le bonheur de sa grossesse. L'une de nous a fait une dépression mais elle a repris goût à la vie depuis qu'elle est enceinte. Alors qui sait ? Allez, dénoncez-vous ! En plus, il parle de moi ? Dis-moi, tu as parlé à la presse ? Non. Pourquoi ? Tu pourrais profiter du scandale. Tu aimerais bien que tout ça nous serve de leçon, je me trompe. Qu'est-ce que ça lui rapporterait, Ramon ? Ils disent que notre enseignement est archaïque et démodé. C'est ton opinion ? Parce que si c'est le cas, je me demande ce que tu fous dans ce lycée. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était normal que la presse en parle, que les articles nous plaisent ou non. L'article a un ton qui frise le sensationnalisme. On n'écarte pas l'hypothèse que les jeunes filles agissent sous l'influence néfaste d'une personne inconnue. C'est moi. Ils m'ont appelée et puis je leur ai dit qu'on était heureuses. Tu ne peux jamais la fermer, toi. Tu parles trop. On s'était mis d'accord pour garder le secret. Je n'ai rien dit de plus, je te promets. Oui, d'accord. Tu penses que c'est une secte ? Je pense que c'est toi, Marcos. Tu vas faire tes cours au parc et tu as donné des cours de soutien chez toi. Oui. Et sache qu'ils m'en sont très reconnaissants. Enfin, Marcos, tu aurais pu t'abstenir de leur lire ces poèmes. Quels poèmes ? C'est rien. Je leur ai lu un poème de Neruda sur la maternité. Tu vas arrêter tout ça, maintenant. C'est au lycée que tu fais cours et ça vaut aussi pour le soutien. C'est clair ? Oui, c'est clair. En parlant de soutien, j'ai un cours. Je vais appeler le journal pour qu'il laisse les filles tranquilles. Et si je dois faire appel à un avocat, je le ferai. Je ne crois pas qu'il a dépassé Liborne avec Marcos. Si c'est lui, imagine que ce soit lui. Marcos ? L'influence néfaste, Adriana. Ça pourrait être lui. Salut les filles. Vous savez, on a un peu les nerfs contre vous. Ah ouais ? Pourquoi ? Pourquoi vous nous avez pas appelés pour vous mettre enceintes ? Vous savez les filles, on vous aurait fait des bébés super nœuds, mignons comme tout, très intelligents, la totale quoi. Ouais, j'ai pensé à vous. Après je me suis dit, bof, ils savent sûrement pas comment on fait. Et si tu veux, on peut te montrer tout de suite. Tu ne me fais pas en fait, t'es trop moche. Et sinon, qui sont les papas ? Comme si on allait te le dire. Bon, au moins tu pourrais me dire qui est le pauvre gars qui a dû se faire Carole. Est-ce que vous êtes drôle ? Vous me faites mourir de rire. Hé, il a beaucoup de mérite ce garçon, c'est mon héros, tu as dû le payer pour qu'il accepte, non ? Bruno, t'es de moins en moins drôle, tu sais. Laisse tomber. Tu nous faisais rire au début, mais maintenant t'as l'air d'un gros bouffon. Ah oui ? Tu me fais de la peine. Et toi, tu rias ces blagues, tu me fais pitié. T'as pas trouvé quelqu'un d'autre dans la classe pour t'amuser ? Tu préfères te taper cet imbécile ? Fais attention, Rebecca. Fais attention. T'es à court de blagues idiotes, on dirait. Allez, tu devrais partir. Ça me fait de la peine. Enceinte à 16 ans, vous foutez votre vie en l'air. Quel pauvre mec. Bonjour, est-ce que je peux entrer ? Non, c'est juste que je n'ai pas eu le temps de ranger la maison. Tu voulais quelque chose ? Je voudrais qu'on discute. De nos filles, de leur grossesse, de toute cette histoire. Pourquoi ? Tout ça est étrange. Il n'y a rien d'étrange, Manuel. Elles sont juste enceintes. Mais ça n'a rien d'anormal. Ce sont des adolescentes, elles s'imitent les unes les autres. Rien de bizarre chez Maria ? Je n'ai aucune envie de le savoir. C'est mieux de ne pas savoir. Beaucoup mieux que moi. Loréto, tu sais quelque chose ? Laisse-moi entrer. Non, s'il te plaît, je ne veux pas en parler. Pardonne-moi, je ne veux pas. Manuel, excuse-moi. D'accord ? Pardon. Léa, ouvre la porte. Tu es contente de toi. J'ai eu la honte de ma vie devant le médecin. Si tu veux faire comme bon te semble, tu quittes cette maison. Bon ? Ben, je m'en vais. Parfait. Tu vas vite revenir, c'est moi qui te le dis. Par ? Oui. Ne fais pas ça, je vais devoir débarrasser tous les soirs. Tu vas dormir où ? J'en sais rien. Ça ne te fait rien de me laisser toute seule. Tu t'en vas, comme ça. Au revoir. Bon, maintenant, ça suffit, c'est idiotie. Je m'en vais, maman. Viens ici. Au revoir. Viens ici. Au revoir. Tu ne fais rien. Toi, tu vas au supermarché m'acheter des citrons, j'en ai plus. Approche, Denis. Approche. Bonjour. Anna est là ? Non, pas encore, mais elle ne va pas tarder. Tu bois un verre avec moi ? Non, ça va aller, là. Le temps qu'elle arrive, ou un coup. D'accord. J'ai quelque chose à te dire. J'ai discuté avec l'un des profs du lycée. Et il m'a dit que la meneuse s'appelait Rebecca. Est-ce que tu la connais ? Rebecca ? Oui, oui, je vois qui c'est. D'après lui, elle est très intelligente et très obstinée. C'est une manière étrange de la décrire. Rebecca est plutôt fûtée, oui. Oui. Et son prof a ajouté, incapable de prendre une décision. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle est tordue, malveillante. Elle peut manipuler ses amis. Je n'en sais rien, aucune idée. Je ne sais pas. Vous croyez qu'Anna est manipulée ? Parce que si c'est vrai, je... Qu'est-ce que tu fais là ? Danny est passé de chercher. Oui. Tu veux aller faire un tour ? Oui. J'en ai pour des secondes. Essaie d'en savoir un peu plus sur Rebecca et sur Maria. J'ai parlé à sa mère. Elle me cache quelque chose. Comme quoi ? J'en suis pas sûr, mais crois-moi. Tu dois le découvrir. Ta sœur a fait ce dessin. Elle a voulu l'appeler ma famille. Rebecca, tu m'écoutes ? Je n'ai pas vu ton article dans le journal. C'est bizarre. Ils ne veulent plus de toi. Tu as dit à ta sœur de ne pas me dessiner. Tu es de la famille ? Qu'est-ce que tu en penses ? J'attends ton petit frère. Bon, la prochaine fois, je dirai à Laura de faire un bébé. Mais on va penser que c'est le mien. Arrête ce petit jeu. Tu as eu ce que tu voulais. De quoi est-ce que tu parles ? Ton père n'en a déjà que pour toi. Je passe toujours après toi. Pauvre Adéla. Tu as fait ça pour me nuire. Me faire concurrence. Et pour le cacher, tu as convaincu toutes tes amies de tomber enceinte. Tu es complètement dingue. Bonjour. Béa ! Attention. Adéla, Béa va rester dormir ici cette nuit. Les parents le savent ? Oui. Donne-moi leur numéro, je les appelle. Ils sont au courant, t'as la peine. T'es lourde à la fin, c'est juste une nuit. Donne-moi leur numéro, je les appelle. Bon, d'accord. Appelle. Elle ne va pas s'installer ici. Cette gamine est malade. Salut. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone ? J'ai beaucoup de boulot. Fran, il faut qu'on parle tous les deux. Tu me manques beaucoup. Je ne veux plus te voir. Tu me laisses tranquille. Compris ? Mais pourquoi ? Tout le monde dit que vous êtes complètement folle. Tu ne veux pas savoir si ton enfant va bien ? C'est le mien, tu en es sûre ? Tu sais que c'est le tien. Il paraît que tu couches avec n'importe qui. Mais je n'ai jamais été aussi amoureuse. Toutes les sept ? Toutes les sept amoureuses ? C'est des bobards. On n'est pas obligés de se remettre ensemble. Mais on pourrait au moins se voir de temps en temps. Je ne demande rien de plus. Écoute, si tu reviens me voir, j'appelle la police. Et je leur dis ce que vous avez fait. Je sais tout. Bon, allez, vous savez comment ça fonctionne ? Attention, je ne veux rien voir sur les tables en dehors d'un stylo à billes. Et tout le reste, les pochettes, les notes ou les antisèches, t'as entendu, Bruno ? Non. Vous posez tout ça sur le bureau qui est derrière moi. Allons-y. Voilà pour toi. Montre-moi tes mains, Bruno. Tiens. Ne faites pas cette tête. Je vous ai préparé un examen de rattrapage super facile. D'accord ? Tiens. Vous avez une heure, les garçons. Bonne chance. Bonjour. Bonjour, Vivi. J'ai cru que tu ne viendrais pas. Assieds-toi. La feuille, tu as une heure devant toi. D'accord. Je prends la pochette. Qu'est-ce que c'est que ça ? Où est-ce que tu as trouvé ces photos ? À votre avis. Vous avez des questions ? Oui. Les réponses, s'il vous plaît. Débrouille-toi. À part ça ? Je peux aller aux toilettes ? Bien sûr. Tu lis les questions et après tu vas aux toilettes. Tu me prends pour qui ? J'ai super mal au ventre. À ce point. Bruno, remarque au moins ton prénom. Bonjour. Bonjour. Où est-ce que tu étais ? J'étais chez Pinto. On bossait sur l'exposé. Ta mère a appelé, elle a raté son vol. Elle rentre demain. Ça devient une habitude. Oh non, tu exagères. Dis-moi, tu passes beaucoup de temps avec Pinto ? Ouais. Il me plaît. Il est plutôt maladroit comme garçon, mais il me plaît. Demain, je vais aller dormir chez lui. Quoi ? Pour finir l'exposé. Dormir chez Pinto, tu crois ça ? On dort souvent les uns chez les autres pour travailler. Travailler avec une fille ? Pinto me plaît. Je voulais travailler avec lui. Eh bien, vous travaillez chacun de votre côté. Pourquoi ça ? T'as peur que je tombe enceinte ? Non, ce n'est pas ça. Parce que si c'est ça, je te jure que je peux tomber enceinte quand ça me chante. Formidable. Mais tu restes à la maison là où je peux te voir. Et plus d'exposé avec Pinto. Mais on n'a pas terminé. J'ai dit plus d'exposé. Je te dispense. Je suis le directeur, c'est moi qui décide. Plus de Pinto, plus d'exposé et tu restes à la maison. Mais la table, c'est prêt. T'es dingue. C'est fini. Vous posez vos stylos. Vous me rendez vos feuilles. Allez, les garçons. Terminé. Merci. Merci. Bruno, ne me fais pas venir chercher ta feuille. Vivi. Bévy ? Bévy, qu'est-ce que tu fais là ? Allez, lève-toi. Je ne peux pas. J'ai très mal au ventre. Remenez-moi aux urgences. Ça va aller, j'appelle tes parents. Non, 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 ne faites pas ça. Vous, vous m'emmenez. Non, non, écoute, il faut prévenir tes parents. Ils s'en foutent de moi, ils sont réciproques. Peut-être, mais je dois les appeler. Si vous les appelez, je dis que vous êtes le père. Tu ne peux pas faire ça. Je vous jure que je le fais, promis. Oh non, j'ai trop mal. Ça ne va pas ? Quoi ? Avoue, je te connais. C'est vrai, démasqué. J'ai vu le médecin. Tu ne peux plus faire de vélo, c'est ça ? Ouais. Il m'a dit qu'il fallait que je me repose, ça me dégoûte. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne sais rien. Ça fait des années que je rêve d'être dans une équipe. Anna. Tu peux avorter. Danny, c'est mon problème. Si tu veux un bébé, pourquoi pas l'avoir avec moi ? Arrête, je ne veux pas en parler. Mais on dirait qu'on t'a lavé le cerveau. C'est bon, Danny, laisse tomber. Ne me pose plus de questions. Attends, attends. Moi, j'ai une question à te poser. On sort toujours ensemble ? T'en as envie ? Je n'y comprends rien. Je suis enceinte d'un autre, mais toi, tu t'en fiches. Non, non, tu te trompes, Anna. Non, je ne m'en fiche pas. Mais je veux être avec toi. Moi aussi, je veux être avec toi. Bonjour, vous êtes le père ? Pardon ? Vous êtes le père de l'enfant de Virginia Stanchis ? Non, je ne suis pas le père, non. Je suis son professeur, c'est tout. Ah, d'accord. Entrez. Elle a dit que vous étiez le père. Bon, tu as une candidose. Ce sont des champignons sexuellement transmissibles. Vous n'utilisez jamais de préservatif ? J'en sais rien, c'est à elle qu'il faut demander ça. Tu devrais en utiliser. Tu as une infection sérieuse au niveau du vagin. C'est que des fois, j'oublie de m'en servir. Ça ne me fait pas rire. Le fœtus est mal implanté. Si je te donne des antibiotiques, tu pourrais perdre le bébé. Eh bien, donnez-moi autre chose. Oui, mais tu es diabétique. Si on ne soigne pas la candidose, l'infection pourrait empirer. Alors, je fais quoi ? Il faut absolument qu'on traite l'infection. Virginia, la priorité, c'est toi. Oui, mais mon bébé passe avant tout. Tu choisis de le garder, bien. Mais sache que si tu poursuis ta grossesse, tu risques d'avoir beaucoup de problèmes. Je vois. Je vais y réfléchir. Tu n'as pas vraiment le temps d'y réfléchir. Je vous rappelle que vous auriez pu éviter ça en utilisant des préservatifs. Il faut que tu en parles avec tes parents, Vivi. C'est très important. Non, je ne veux pas. Je peux être présent si tu veux. Non, non, c'est gentil. Mais je rentre et je me mets au lit. Bon, je te raconte pas que j'ai toi. Ce n'est pas la peine. Je préférerais marcher. Merci, quand même. Merci, quand même. Rebecca, c'est Marcos. Appelle-moi. Il faut qu'on parle. Béa, tu peux rester ici autant de temps que tu veux, d'accord ? On s'en fout de ce que dit Adela. T'en fais pas pour moi. Je sais déjà où je vais aller. Où ça ? Je te raconterai. D'accord. Ça me fait vraiment de la peine que ta mère ait réagi aussi mal. Ouais. Mais t'as toujours l'intention de continuer ? Ouais. Jusqu'à la fin ? Oui. Béa, franchement, t'es la meilleure. Je t'adore. Moi aussi. Il faut pas que tu doutes. Ne raconte à personne ce qui s'est passé avec ta mère. Et si t'as pas le moral, tu viens m'en parler. Je suis là pour toi. Mais ne dis rien à personne. Jamais. Béa. Jamais. Cette grossesse, un seul père. Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai eu votre message. Ça m'a un peu surpris. Vous n'avez pas peur qu'on nous voie. Je veux que tu parles à Vivi. Fais-lui entendre raison. Elle t'écoutera à toi. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Entre, je te raconte. Entre. Alors, si je comprends bien, Marcos t'a tout raconté. Il a bien fait. Tu voulais pas me le dire. On est amis, pourtant. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501